Nous vous l'annoncions hier soir, les sanctions sont tombées à l'UDF. Deux dissidents marnais ont été suspendus pour leur décision de figurer sur la liste UMP, alors que l'UDF présente une liste autonome au premier tour des élections régionales. Deux conseillers régionaux sortants qui ne devront pas faire référence à leur appartenance à l'UDF dans le cadre de cette campagne. La réaction aujourd'hui des principaux intéressés avec Annabelle Higier et Philippe Mercier. Fallait-il maintenir à droite des listes d'union pour le scrutin de mars prochain ? Du côté de l'UMP, c'est ce que l'on réclamait, mais l'UDF, elle, préfère cette fois partir seule pour le premier tour, la seule façon de déterminer son poids électoral. Une ligne de conduite que n'ont pas accepté deux élus UDF sortants. Pour avoir clairement pris position en faveur d'une union avec l'UMP, ils viennent d'être suspendus par leur propre parti. Je crois qu'il y a des régions dans lesquelles il devait y avoir des exceptions. D'ailleurs, elles ont lieu en PACA, en Rhône-Alpes, en Picardie, en Alsace ou dans d'autres régions encore. Et j'aurais voulu, dans tous les cas, que la région Champagne-Ardennes fasse partie de ces exceptions parce que nous sommes une des cinq régions qui avons placé malheureusement Jean-Marie Le Pen en première place au premier tour de l'élection présidentielle. Les électeurs ne vont pas comprendre comment, après avoir travaillé pendant six ans ensemble, UDF, UMP, main dans la main pour faire avancer la région, et Dieu sait que la région a avancé puisqu'on est la première région de France pour la gestion, on a donc tous travaillé ensemble. Donc je ne comprends pas pourquoi on partirait en liste séparée pour se retrouver au deuxième tour. Pour l'UDF, partir seul aux prochaines élections régionales permettra justement aux électeurs de mieux s'y retrouver et la suspension des dissidents répond à la nécessaire clarification du débat. On ne peut pas être d'une famille politique et aller sur la liste d'une autre famille politique. Ça, c'est complètement incohérent. Et c'est ce qui trouble l'opinion publique. Donc il faut être très clair. Ceux qui iront sur une liste UMP ne seront plus membres de l'UDF. Pour les prochaines élections régionales, François Arvois et Guy Blaireau se retrouveront donc sur les listes UMP à la deuxième et la septième place, un choix politique qui pourrait leur valoir une exclusion définitive de l'UDF.